J'ai également le plaisir de recevoir mon ami Thémer Hamden, mon ami et partenaire, qui lui est Strategy Investment Advisor à Aïchie France. Thémer, il est là avec nous de Paris. Il est fondateur de deux plateformes de crowdfunding, CoFundi et Africuity. Il est expert en finance, bien entendu. Il est Business Angel, CoFounder aussi du réseau Bridging Angel à Paris. Et il est cofondateur et président du réseau FPAM Finance Participative Afrique et Méditerranée. Et j'ai le plaisir d'être sa vice-présidente dans ce réseau-là. Donc voilà. Thémer, sans plus tarder, comme ça on finit les présentations pour laisser les gens poser des questions. Tu as le lot le plus difficile, le crowdfunding que tout le monde attend. Je sais que tu as participé activement à la Task Force qui a travaillé sur la loi du crowdfunding, Critounis, au crowdfunding, au prétexte d'application. Non, il y a des initiatives, il y a des financements, à qui est timide, à travers le business angel. Oui, elle n'a peut-être pas connu, pour ne pas dire autre chose. Il y a eu des investissements, mais pas connu. Lyoum, ce que je souhaite que tu dises un peu aux entrepreneurs, c'est comment ça se passe. C'est quoi le crowdfunding? Comment ça se passe? Et puis comment on aborde un peu un business angel? Très bien, bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation et de me donner cette opportunité, en tout cas, de présenter le crowdfunding et le business angel rapidement. On les a mis un petit peu dans le même, je dirais, sac, même si ce sont deux approches différentes, parce qu'on parlait de financement alternatif. alternatif, moi, je préfère toujours, d'ailleurs, le terme plutôt complémentaire par rapport à tous les outils qui existent déjà. On a eu déjà un aperçu, que ce soit par Salma, par Sisamir tout à l'heure, et il en existe d'autres. Et je pense que c'est avec tous ces instruments qu'on arrive à financer l'économie. Il n'y en a pas un qui pourra se substituer aux autres. Ça, c'est clair. Rapidement, en tout cas, pour ne pas perdre du temps, je vais essayer de tenter de partager avec vous quelques slides que j'ai faits en urgence sur la demande de Douja pour expliquer un petit peu ce que c'est le crowdfunding. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que les slides apparaissent? Oui, là, ça commence à apparaître. Voilà, c'est bon. C'est bon. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est ce crowdfunding? Le crowdfunding ou financement participatif en français ou Temwil Techer ou Kibbel Harbi? C'est vraiment une innovation financière qui permet de financer des projets en mobilisant de l'épargne des particuliers via des plateformes digitales. En d'autres termes, vous êtes un porteur de projet, vous allez sur une plateforme web ou mobile, vous déposez votre projet qui est sélectionné par la plateforme en général. Et lorsqu'il est sélectionné, ce projet, il est mis sur la plateforme et sur lequel on va communiquer à différents financeurs qui sont soit via les réseaux sociaux, soit les réseaux du porteur de projet lui-même ou les réseaux autour de la plateforme pour qu'ils viennent financer ce projet. En fait, on parle de quasiment d'un concept assez ancien, c'est quasiment aussi ancien que la finance. On parle de concept de tantine, concept de tuise, en tout cas, notamment dans le sud de Mthéane, dans les régions en Algérie ou au Maroc. Donc, c'est tout simplement les personnes qui mettent de l'argent en commun pour financer des projets qui les intéressent, qui leur parlent, des projets de leur communauté, des projets de leur famille. Ce qui a changé concrètement, c'est l'arrivée du digital, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Et donc, la capacité aujourd'hui d'un porteur de projet de s'adresser à une communauté beaucoup plus large que ses contacts physiques proches, mais plutôt de faire appel à des contacts et des réseaux virtuels beaucoup plus larges et un peu partout dans le monde. Concrètement, le crowdfunding s'articule autour de trois modes de financement. Et je pense que c'est important de comprendre chaque mode de financement et à qui il s'adresse concrètement. Peut-être, d'ailleurs, l'une des problématiques du crowdfunding aujourd'hui, c'est le fait qu'il englobe beaucoup de réalités et beaucoup de choses en même temps, qui fait que parfois, il est difficile de bien comprendre comment se l'approprier et comment l'utiliser pour financer son projet. Alors, le premier mode de financement, c'est le don. Et dans le don, on a deux approches, le don contrepartie et le don sans contrepartie. Le don sans contrepartie, assez souvent, c'est des projets caritatifs, c'est des associations, c'est de la solidarité. On a pu le voir notamment pendant la crise sanitaire, va soutenir les personnes vulnérables, des personnes dans le besoin. Et donc, on collecte des fonds, des dons pour les soutenir, notamment via des plateformes. Il y a aussi des dons avec contrepartie, qui peut se rapprocher parfois un peu de ce qu'on appelle de la pré-vente. Et ça s'adresse plutôt à des projets créatifs, à des projets innovants. Je donnerai quelques exemples un peu plus tard. Et je voulais vous parler de la plateforme, par exemple, Kickstarter, qui est l'un des géants mondiaux du crowdfunding en dedans, qui a été lancée en 2009 et qui, depuis, a permis de financer plus de 200 000 projets pour plus de 5,8 milliards de dollars. Vous voyez très bien aujourd'hui que dans le monde, on assiste quand même à un vrai boom de ce mode de financement. Il y a des plateformes qui arrivent à même collecter plusieurs milliards de dollars. pour des centaines de milliers de projets. Le prêt, qui est le deuxième mode de financement. Concrètement, c'est comme ce que pratiquerait une banque. Vous vous adressez à une plateforme pour obtenir un crédit. Alors, avec intérêt ou sans intérêt. La plateforme, ou l'une des plateformes, en tout cas, leaders au niveau mondial, c'est le Lending Club. Encore une plateforme américaine qui, depuis 2007, a permis de financer plus de 5 millions de prêts pour un montant supérieur à 60 milliards de dollars. Vous voyez, les montants sont très, très importants. On fait quasiment face à des vraies institutions financières. Et pour le coup, en fait, aujourd'hui, ce sont des institutions financières qui sont réglementées, qui sont contrôlées et qui jouent un rôle très, très important dans les économies où ils se développent. Et enfin, le dernier mode de financement, c'est l'investissement. C'est l'investissement notamment en capital ou d'autres outils de financement. Ça rejoint un petit peu l'approche des fonds d'investissement. C'est très orienté, bien évidemment, à projets entrepreneuriaux et notamment les startups, l'innovation. Je cite à titre d'exemple Cedars, qui est une plateforme anglaise lancée en 2011 et qui a permis de financer plus de 1 350 startups avec plus de 1,1 milliard de pounds. En tout cas, des chiffres que j'ai relevés la semaine dernière. Concrètement, pour montrer quelques exemples de projets qui ont été financés sur ces plateformes, donc sur Kickstarter, le projet People Watch, qui est une plateforme, pardon, une montre connectée, qui a pu lever plus de 10 millions de dollars. C'est une startup qui souhaitait à la base d'ailleurs lever 100 000 dollars. Mais au vu du succès de son produit, elle a pu lever ses 10 millions, auprès d'ailleurs de quasiment 69 000 personnes. Quelques projets, en tout cas de financer via du don, notamment en Tunisie, sur la plateforme Kofendi. Le Lemon Tour, que peut-être certains connaissent, qui permet d'organiser des visites, de découverte du patrimoine tunisien à vélo. Ou l'association Rachida pour la sauvegarde des patrimoines de la musique andalou-fénisienne. Ou encore une fois, une association Fikarkna pour la construction d'une cantine scolaire. Des exemples aussi de projets sur des plateformes de microcrédits, comme les IMF que nous pouvons avoir en Tunisie. Et vous voyez là, c'est sur des projets sur la plateforme Babyloid, ou des micro-entrepreneurs qui lèvent des montants de l'ordre entre quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. D'autres projets, donc plutôt financés par du prêt. Et là, un projet d'une entreprise, d'une PME, qui a levé 250 000 euros pour un crédit de 250 000 euros, avec 2% de taux d'intérêt sur 12 mois. Et vous voyez qu'il y a toute une approche d'analyse de risque, comme le ferait une banque. Et donc, ce projet a été financé auprès de 674 particuliers, mais aussi des investisseurs institutionnels et des investisseurs professionnels. Il faut savoir que, notamment sur les plateformes de crowdfunding près, aujourd'hui, les fonds sont à 75% quasiment des fonds apportés par des institutionnels, et 25% ce sont des fonds apportés par des personnes physiques ou des individus. Un autre exemple d'une plateforme, d'ailleurs, on a... Oui ? En deux jours, le FEME, 250 000 euros ? Alors, quelques... Oui, en deux jours, tout à fait. C'est en deux jours. Effectivement, c'est des délais... En deux jours, on a 2% de taux d'intérêt. C'est exceptionnel, ça. Alors, il ne faut pas croire que c'est toujours les taux sont faibles. Il faut savoir aussi qu'en Europe, aujourd'hui, les taux d'intérêt globalement sont faibles, et ce qui fait que les entreprises aussi arrivent à lever avec des taux d'intérêt relativement faibles par rapport à ce que nous pouvons connaître en Tunisie, en Afrique plus largement. Mais si demain, en tout cas, et je l'espère bientôt, on aura des plateformes de prêt en Tunisie, il ne faut pas s'attendre à des taux aussi faibles. En tout cas, elles seront, je l'espère, compétitives par rapport à qui se fait par ailleurs dans le secteur financier. Mais il y a quand même des modèles économiques à asseoir, et donc les plateformes elles-mêmes doivent se financer et se rémunérer, notamment via ce taux d'intérêt. Juste, je voulais parler notamment d'une plateforme qui s'appelle l'Indo, en Arabie Saoudite, qui permet en fait ce qu'on appelle le factoring, ou, excusez-moi, j'ai oublié le nom en français, mais en tout cas, lorsque vous avez une facture, vous avez émis une facture à un client, mais qui va mettre en tout cas des délais de paiement assez longs parfois, de quelques points, et donc vous allez avoir une institution financière ou une plateforme de crowdfunding, et on vous pré-finance une partie de cette facture. Et donc, pareil, ce type de plateforme existe, notamment dans la région MENA. Et pour le dernier modèle de financement, qui est l'équité crowdfunding, ou du crowdfunding en investissement, et là j'ai pris l'exemple d'une startup tunisienne, Next Protein, qui est levé 1,3 millions d'euros. Bon, sur une plateforme française, donc 1,3 millions d'euros, il levé en capital, je pense, pour rejoindre à ce que disait tout à l'heure Salma, je pense que c'était leur Syrie, pour renforcer leur développement. Alors, j'ai un petit peu fait un schéma, encore une fois, on peut le critiquer, mais l'idée principale était de montrer un petit peu cette chaîne de financement qu'évoquait Salma tout à l'heure, et de montrer les différentes phases de développement de l'entreprise et les différents outils et instruments de financement qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'écosystème, ça va du microcrédit au prêt d'honneur, au business angel, au fonds, au crédit, et au subvention. Et on voit ce qui est intéressant avec le crowdfunding, du fait qu'il possède déjà lui-même plusieurs modes de financement, il peut couvrir une étendue assez large dans la chaîne de financement. Et comme ce que je dis tout à l'heure, moi j'aime beaucoup ce terme de finance complémentaire, le crowdfunding vient compléter les autres instruments et en aucun cas il va se substituer aux instruments existants. Et je pense aujourd'hui, ce qui nous manquerait d'ailleurs en Tunisie, c'est une espèce d'éducation financière aux entrepreneurs pour qu'ils puissent eux-mêmes être en mesure de jongler, si je peux m'exprimer ainsi, avec les différents outils et comprendre quel outil correspond à mon stade de développement aujourd'hui et qui va me permettre de développer mon activité pour aller vers d'autres instruments beaucoup plus adaptés. Je vais m'arrêter là sur le crowdfunding. Je ne sais pas si... Voilà, c'est bon. C'est parti, ouais. C'est parti, voilà. Concernant la partie business angel, concrètement, un business angel est un individu qui va financer assez souvent des start-up ou des entreprises en création avec son argent propre qu'il a pu gagner via son activité professionnelle ou autre et qui va apporter à l'entreprise à la fois des ressources financières mais aussi une expérience, une expertise et un réseau. Donc, il va être aussi un partenaire, quasiment un associé au dirigeant, à l'entrepreneur pour l'aider à développer son entreprise. Bien évidemment, l'un des objectifs premiers d'un business angel, c'est de gagner de l'argent. Donc, c'est de valoriser son investissement, que ce soit en argent et en temps, pour pouvoir en tirer un bénéfice financier. Donc, il a vocation à un moment donné de faire un exit, de faire une sortie du capital et laisser probablement la place à d'autres investisseurs qui viendraient accompagner cette entreprise à un stade de développement plus important. Je voudrais d'ailleurs souligner un point assez intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de business angels font des partenariats avec des plateformes d'equity crowdfunding. On le voit aux États-Unis, en Europe et ailleurs parce qu'effectivement, cette approche, elle est très similaire. Un business angel, l'un des enjeux pour lui, c'est ce qu'on appelle le sourcing, c'est pouvoir sélectionner, trouver des startups, des entreprises qui ont été sélectionnées. Et c'est aussi le travail des plateformes de crowdfunding en equity. Et donc, il y a une relation partenariale quasi naturelle qui va s'opérer entre ces investisseurs, disons un peu professionnels, et ces plateformes qui, à la fois, vont chercher, sélectionner des startups et qui vont aussi chercher des communautés d'investisseurs beaucoup plus larges. Je vais peut-être m'arrêter là, sauf si tu as des questions ou tu souhaiterais que j'aborde des points particuliers d'où, Jean? J'aimerais te poser la question, moi, je cherche du financement, quel conseil tu me donnerais pour approcher un business angel ou encore pour mettre mon entreprise sur une plateforme de crowdfunding? Encore une fois, on rappelle que le crowdfunding se fait toujours sur une plateforme électronique qui est dédiée à ça, qu'il n'y a pas autre chose maintenant. En crowdfunding, par Twiza, il n'y a que ça. En crowdfunding, c'est une plateforme où on met un projet. Voilà, c'est ça. En plus, je pense que c'est ça l'astuce, mettre le projet de manière attractive pour attirer des investisseurs. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, pour des levées de fonds, soit sur des plateformes de crowdfunding ou encore via business angel? Alors, j'espère, Doja, comme tu l'as évoqué au tout début, que bientôt, on aura les décrets de l'application du crowdfunding pour voir le jour, en tout cas, pouvoir avoir des plateformes en Tunisie de crowdfunding pour financer les différents projets. Mais mon premier conseil, déjà à un entrepreneur, c'est la première chose de bien se situer sur cette chaîne de financement que j'évoquais tout à l'heure pour dire quels sont les outils qui sont les plus appropriés à mon stade de développement. Bien évidemment, lorsqu'on est au tout début de la création de son entreprise, on peut s'adresser, si on n'a pas encore développé, par exemple, son MVP, en tout cas, son produit, la première version de son produit, probablement ce qui est le plus approprié, c'est, en tout cas, au-delà des outils qui ont été évoqués tout à l'heure, que ce soit le prêt d'honneur ou les outils développés par Salma de Smart Capital, ça peut être les plateformes en dents avec contrepartie. Puisque vous pouvez éventuellement proposer, en tout cas, votre idée de service, votre idée de projet sur la plateforme et voir s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui vont pré-acheter votre produit. C'est aussi un bon test marché, en d'autres guillemets, en d'autres termes, avant de pouvoir peut-être le produire, le fabriquer, vous allez tester. S'il n'y a personne qui est prêt à pré-acheter votre produit ou votre service, que probablement, il y a un petit souci, en tout cas, vous devriez soit revoir votre communication, revoir le produit ou revoir votre stratégie. Donc, ce type d'approche peut être intéressant pour des porteurs de projets qui ont soit un service ou un produit à commercialiser par la suite. Maintenant, si on est dans une phase un peu plus avancée, on a déjà développé son produit ou son service et on a commencé à avoir une première traction commerciale. On a peut-être commencé à avoir quelques partenaires commerciaux, on a commencé à avoir quelques clients qui achètent notre produit et qu'on souhaite développer davantage ce produit ou ce service et accélérer son développement. On peut aller vers des plateformes de crowdfunding en equity, d'investissement pour lever du capital ou vers des business angels. L'approche, elle est quasiment la même. Mais pour le coup, les business angels ou les plateformes de crowdfunding vont être un peu plus exigeantes. Elles vont vous demander évidemment d'avoir un business plan bien construit, une stratégie clairs, d'avoir une équipe bien structurée. En tout cas, vous devez convaincre ces investisseurs que vous avez pensé à tout, que le jour où vous allez avoir de l'argent, vous avez un plan d'action précis, clairement défini que vous allez dérouler. Moi, je suis parfois surpris en discutant avec des entrepreneurs qui nous sollicitent et quand je leur dis si demain, on vous donne l'argent, qu'est-ce que vous faites ? C'est le grand vide en tout cas où c'est parfois un plan d'action qui n'est pas réaliste. Je donne à titre d'exemple les personnes qui disent qu'ils vont recruter 15 personnes en un mois. c'est rare qu'on arrive à recruter 15 personnes en un mois. Le temps de lancer les appels de recrutement, de rencontrer les personnes, de les sélectionner et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut que l'entrepreneur montre sa capacité à se projeter, à bien structurer son activité et avoir un plan d'action clair et surtout des perspectives de rentabilité pour l'investisseur qui soit intéressante pour le risque qu'il prend. Merci beaucoup, mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair. Vous pouvez poser des questions. On va ouvrir le débat, mais déjà, je vais donner l'occasion à Selma de répondre. J'ai vu que tu as répondu au chat, Selma, mais tu peux t'exprimer. Moi, je pense que c'est bien d'éclaircir. J'aime bien, il y a un commentaire. Il y a Inès qui a dit « bouffez d'air ». Moi, j'aime bien bouffez d'air parce qu'on a, c'est vraiment, c'est ce qu'on a dit. On a dit que ce qu'apporte aujourd'hui Smart Capital et je pense que c'est la première fois qu'on met autant d'argent en Tunisie, en subvention et en fonds d'investissement, dans des fonds d'investissement, etc. Selma, tu me corriges si je me trompe, mais en tout cas, c'est une bouffée d'air qui va venir avec tous ces financements-là pour les startups et les PME et elle pose la question, bien sûr, sur est-ce que c'est chaque trois mois, donc est-ce qu'il y aura d'autres appels ? Deadline le 7 juin, je vois, pour cet appel-là. Et puis un an, quelque part, il n'a pas tort, Selma, j'ai vu ta réponse. Un an, c'est pas par rapport aux circonstances actuelles. Je ne parle pas d'un an en général quand on va bien, quand on commence à créer un projet. Mais un an, quand on est dans une situation de COVID où parfois on est confiné, parfois on est dehors, parfois tout n'est pas clair, on navigue à vue. Est-ce qu'un an, moins d'un an, c'est pas peu, vous ne voudrez pas avoir moins de deux ans ? Je rappelle l'objectif de R. L'objectif de R est de développer le POC. L'objectif n'est pas d'aller sur le marché. L'objectif n'est pas d'aider l'entreprise à faire du chiffre ou à montrer certaines validations. Non. L'objectif de R est de développer ton premier produit. Donc honnêtement, COVID ou pas COVID, on peut développer le produit. Et une entreprise qui n'a pas développé son POC à la première année, à la troisième année, elle n'a pas encore développé son produit. Honnêtement, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu encore. Un POC, un premier produit, ça se développe la première année. Ensuite, on peut pivoter. Ensuite, on va s'attaquer à d'autres problématiques, à d'autres challenges. Comment améliorer ce produit ? Comment le vendre ? Comment investir ? Comment renforcer son équipe ? Mais la première chose qu'on doit faire dans une entreprise, quand on la crée, même avant de créer l'entreprise, s'il y avait un débat à faire, c'était pourquoi avoir, devoir créer son entreprise avant d'avoir R. Mais pour moi, avant de créer l'entreprise, il faut déjà avoir, commencer à tripoter un peu et avoir une première version de ce produit-là. Donc, c'est ça pour nous. Il faut que ça soit, il faut que ça soit limité dans le temps. On ne peut pas donner une subvention qui est faite pour le very early stage, et on la donne à la troisième année. Non, à la troisième année, l'entreprise a dû faire un certain bout de chemin et j'espère qu'après, il y aura d'autres instruments qui vont s'attaquer pour aider l'entreprise, par exemple, à se développer sur de nouveaux marchés ou aider plus structurel. mais ce n'est pas un financement, ce n'est pas ce qu'on a fait pour Save. On a fait déjà Save qui était un instrument post-Covid, donc c'était un instrument de sauvetage. Donc, à chaque fois, nos instruments répondent à une problématique bien précise, répondent à un moment très précis qu'on voudrait aider l'entreprise dessus. Merci. Donc, c'est le ma 7 juin pour ce premier appel. Effectivement, il y aura tous les trois mois des sessions. Donc là, comme on a fait deux sessions qui se chevauchent un peu, une première session pour les structures d'accompagnement qui est toujours en cours. On a lancé l'appel à candidature pour R et R2 qui finit le 7 juin. Donc, elles se chevauchent un peu. Les structures d'accompagnement, on aura le résultat de la session vers à la fin juin, on va dire, fin juin. Et pour les R et R2, les résultats devront venir fin juillet pour un décaissement qui viendra à la mi-août et le 27 août prochain, on lance la deuxième session. Donc, la prochaine session, ça sera à la fin août. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions pour Femmer, un Tunisien, quelles sont les plateformes de crowdfunding où nous pouvons déposer notre dossier ? Ça, c'est Elia Fahmema qui pose cette question. Il y a aussi une autre question, parlant d'investissement comme mécanisme de financement, où se place la Tunisie par rapport à l'investissement d'impact ? Quelle perspective pour l'impact investing ? Deux questions. Femmer, peut-être ? Oui, la première par rapport sur quelle plateforme de crowdfunding, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, pour un Tunisien, en tout cas, quand on a un projet entrepreneurial, on peut tester d'aller sur des plateformes étrangères. Le problème, c'est que, assez souvent, ces plateformes, si vous n'avez pas des, en fait, votre structure n'est pas enregistrée déjà à l'étranger, où vous avez une structure qui peut porter votre financement depuis l'étranger, ça devient compliqué. On a vu pas mal de projets se faire retoquer juste pour ça. Sincèrement, c'est difficile, mais rien n'empêche de, bien évidemment, de tester sur des plateformes comme Indiegogo, comme Kickstarter ou des plateformes françaises. Il y en a, il suffit juste de taper sur Google crowdfunding et plateformes et vous aurez pas mal de plateformes qui existent. Encore une fois, la seule solution pour soutenir l'écosystème, c'est qu'on puisse avoir nos propres plateformes tunisiennes, pardon, qui vont pouvoir soutenir les projets tunisiens et qui connaissent la réalité du terrain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, par rapport à l'impact investing, est-ce qu'il a de l'avenir en Tunisie ? Oui, parce que tout simplement, il va répondre à un vrai besoin, notamment avec l'arrivée de la loi sur l'ESS. Je pense qu'on est un pays en voie de développement, donc à la fois, on a des besoins pour développer et soutenir l'économie, mais on a des besoins sociaux et environnementaux très, très importants. Il y a beaucoup de projets, et j'en suis ravi, en tout cas, beaucoup de projets d'innovation sociale, d'innovation entrepreneuriale qui se développent à Fitounis. Fitounis, donc l'impact investing, il a toute sa place et il pourra y répondre. Maintenant, la question, est-ce qu'on va avoir des outils d'impact investing de fonds d'impact ? Je pense en tout cas qu'il y en a un déjà sur Tunisie, c'est Impact Partners, si je ne me trompe pas. Mais il en faut d'autres, bien évidemment. Et le crowdfunding va être aussi un vecteur d'impact investing d'une manière générale, parce que, comme vous voyez, si vous avez déjà un bon projet qui a des fondamentaux économiques assez intéressants, mais en plus, vous avez un impact social, vous prenez en compte l'environnement, vous avez plus d'arguments pour mobiliser des investisseurs que si vous n'avez pas ces arguments-là. Parce que les citoyens, d'une manière générale, et de plus en plus, sont sensibilisés à ces questions-là. Je tiens à préciser que le crowdfunding, il est aussi, il a vu, le jour suite notamment à la crise financière de 2008, où les citoyens, d'une manière générale, se sont en voulu, grâce à leur épargne, donner du sens à leur épargne, dans le sens de mettre leur argent dans les projets qui leur parlent et ne pas forcément laisser leur argent participer à de la spéculation auprès des banques et autres. Et donc, tout simplement, les projets à impact auront fort succès clairement demain avec le crowdfunding. Merci, Femmer. Selma, je ne sais pas, j'ai une question pour Selma, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez même me poser la question directement, Amar B, vous pouvez lever la main ou vous ouvrez votre micro. Oui, deux secondes, je pose une question à Selma. Il y a une question que sur Facebook, sur le live, Selma, c'est Rime qui demande s'il s'agit d'une application innovante, est-ce qu'elle est considérée comme scalable ou pas? Bon, on ne peut pas savoir sauf si on connaît le marché, mais je te laisse répondre quand même, j'ai transmis la question. Oui, merci beaucoup, Doja. Donc, innovation, c'est une qualité et l'escalabilité, c'est une autre qualité. Parfois, ça va de pair et c'est ce qu'on souhaite avoir. C'est en même temps un produit, une solution innovante et qui s'adresse à un marché, un marché important qui peut connaître, donc, s'attaquer à des marchés internationaux, à une forte expansion ou une profondeur de marché importante. Donc, c'est deux critères qui sont jugés l'un après l'autre. Donc, on juge de l'innovation qui est primordiale, ensuite, on va juger de la scalability du marché, de l'offre plutôt. Merci, Salma. Ammar, Ammar, c'est un sujet très pertinent aujourd'hui qu'on traite surtout la recherche des fonds et comment investir, comment réussir les startups. Par contre, on est maintenant, on savait bien que certaines plateformes utilisent le Bitcoin comme un moyen de paiement ou un moyen d'investissement même aussi. Aujourd'hui, en Tunisie, on est bloqué, certains startups sont bloqués à cause de l'utilisation de Bitcoin. comment on peut réagir pourtant qu'il est un créneau promouvant, qu'il est un canot qui sont des canots qu'on peut investir là-dedans. Je pense que tu peux répondre à cette question. Je vais tenter. Ce n'est pas une question simple. Alors, je pense que je vais donner deux réponses. La première, c'est la question de l'interdiction. Malheureusement, elle n'est pas de notre ressort. Il faut s'adresser aux régulateurs et à ce sujet. La banque centrale, même si, dans ma compréhension, la banque centrale, elle est quand même, en tout cas, elle s'intéresse beaucoup à la blockchain d'une manière générale. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, moi, je me pose à la place de startups qui ont un besoin assez souvent bien défini. Vous avez besoin, en tout cas, Fetouns, vous n'allez pas payer vos salariés en Bitcoin ou vous n'allez pas payer votre fournisseur en Bitcoin. Donc, à un moment donné, même si vous levez de l'argent en Bitcoin, vous allez devoir le convertir en monnaie fongible pour pouvoir en bénéficier. J'ai quand même du mal à voir un chef d'entreprise qui va gérer son budget en Bitcoin sachant la volatilité du Bitcoin qui perd 30% de valeur en une semaine et qui en gagne aussi. Et donc, je ne suis pas certain que le Bitcoin est forcément un élément en tout cas une monnaie de gestion très pertinente pour un entrepreneur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour l'utilisation du Bitcoin. Loin de là, j'ai même participé et contribué à la création d'une autre crypto-monnaie beaucoup plus appropriée à mon sens pour l'Afrique qui s'appelle Afro. Et donc, je suis pour la crypto-monnaie. Maintenant, je m'interroge sur la capacité du Bitcoin à permettre aux startups ou toute entreprise d'ailleurs de gérer sa capacité d'investissement, de gérer sa comptabilité et autres. C'est clair. Alors, il y a, je pense, une autre question. Pour l'acquisition du fonds Air Finance, c'est cité la création de la société et de la startup où le statut d'une personne physique est suffisante. Ça, c'est pour moi. Air, ça s'adresse aux entreprises, donc c'est aux personnes morales. Donc, il faut créer l'entreprise avant. En tout cas, pour cette première session, c'est sûr, il faut créer l'entreprise avant pour faire la candidature. C'est un critère d'éligibilité. Marah, Bébik, Wafé. Wafé, c'est clair. Merci, Salma. C'est très clair. Je pense que vraiment, on a fait le tour par rapport aux questions. Moi, ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est que ce sont les trois financements, les mécanismes de financement qu'on vient de présenter sont quand même très rapides par rapport à ce qu'on a l'habitude. Tout le monde se plaint du financement qui prend beaucoup de temps, etc. Bon, là, le crowdfunding, vous avez vu, bon, ce n'est pas tous les jours, mais il y a une boîte qui a levé les fangs en deux jours. Si c'est 1 000 calques de moins pour le process prêt d'honneur, c'est pas mal non plus. Et puis, entre 5 et 50 000 dinars, il a dit, jusqu'à 30 et 50 000, c'est pas mal non plus pour aider l'entreprise à démarrer, pour aider le POC, et les R. ou la marrache et les prix d'honneur. Donc, il y a aussi, il y a aujourd'hui des possibilités et ça, ça fait très plaisir. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, j'ai du bruit à côté. Donc, ça bouge bien, on peut profiter, les entreprises, les entrepreneurs peuvent profiter de tout ça. J'ai le cloud funding qui peut aider ou également, qui peut être complémentaire. pour ça, j'espère qu'on va arriver à avoir des plateformes qui voient le jour et qui peuvent financer en équité et en prêt. On peut lever des fonds. Si chaque start-up envoie une demande à la Banque Centrale et au CMF, on l'aura, je suis sûr, rapidement. Alors, on va leur dire tous ceux qui sont là d'envoyer une demande et pour dire… Ils vont me haïr, mais ce n'est pas grave. Je ne suis plus à ça près. Voilà, donc, c'est pas mal comme idée. On va tous se mettre à envoyer des messages pour dire on veut du cloud funding. Voilà. On ne t'entend pas, ça nous va pardon. Une pétition, alors, tout le monde en va signer la pétition. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous vous attendons, M. Feinberg, si nous pouvons y contribuer, je suis là. Ça, c'est Eliav qui vient d'écrire ce message. Merci Eliav. Donc, voilà, Eliav qui est très engagé, qui est l'un de nos entrepreneurs à Redstart. Je suis fière du travail qu'il est en train de faire et il mérite de trouver un financement intéressant pour ce qu'il est en train de faire et pour son engagement. Bon, tout le monde mérite de toute façon d'être financé à condition que, bien entendu, que les gens soient sérieux, qu'ils travaillent sérieusement à présenter un projet qui tienne la route et puis il y a de l'engagement derrière. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Là, je ne vois plus de questions ni sur Facebook, je n'ai pas de message là, ni sur Teams. je tiens à vous remercier, on est vraiment pile poil à l'heure, merci du temps consacré, merci énormément à Salma. Merci, Doja, c'est toujours un plaisir, vraiment. C'est extrêmement important et d'ailleurs, je demanderai, je ne sais pas, Doja, c'est sous ton contrôle, on pourrait peut-être créer un document ou une sorte d'infographie où on liste ces outils-là. Comme ça, tout le monde aura sous la main toutes les opportunités des financements et je suis sûre que chacun trouvera l'instrument qui va vraiment être adapté à ses besoins. Très bonne idée. Moi, j'aime bien le slide qu'a présenté Thémer avec toutes les possibilités. On peut mettre réellement ce qu'on a comme mécanisme aujourd'hui existant par rapport à ça à chaque étape. C'est un peu comme ce que tu as, c'est d'abord ta ligne, tu vois, avec le signe plus ce qu'il y a et on ajoutera carrément les mécanismes qui sont en Tunisie. Je pense qu'on peut avoir une belle présentation de ce qu'on a aujourd'hui sur le marché. C'est ce qu'on peut avoir. Il y a un temps aussi avec impatience les fonds, les Child's Funds qui vont être financés par un AVA. Child's Day arrive rapidement et voilà, on est ravis de vous avoir tous. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci Thémer pour la proposition, pour tout ce que vous avez présenté. alors il y a, est-ce qu'il y a une adresse, attends, les messages qui viennent comme ça d'un coup. On va partir. Est-ce qu'il y a une adresse pour envoyer des questions sur le même sujet ? Oui, on va partager des adresses avec vous. De toute façon, Salma, tu veux me la partager. Si quelqu'un veut partager une adresse, il n'y a aucun problème. Salma a partagé l'adresse du site Flywheel. Merci à tous. Merci Thémer. Merci à tous ceux qui ont participé et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Ça va ? Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501